Bonjour et bienvenue sur Old School is Beauty, full promis, aujourd'hui on va pas crasher sur Nintendo, on va s'attaquer à Sega. Sega qui nous sort une nouvelle compilation à rétro qui s'appelle Sonic Origins. Donc c'est pas une news, c'est pas une nouveauté, ça a été évoqué un peu partout sur le net. On va lire très rapidement l'article de Gameblog. En fait c'est une compilation Sonic Origins, une compilation qui a été annoncée par Sega par le biais d'une vidéo. Cette compilation sortira le 23 juin sur P5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC, PS4 et Xbox One. Bref, ça sort partout. Sans surprise, ça va regrouper 4 jeux de la génération 16-bit, Sonic, Sonic 2, Sonic 3 et Knuckles. Ainsi que le Sonic CD. On aura donc a priori le choix entre deux modes de jeu, le mode classique et le mode anniversaire. Comme son nom l'indique, le mode classique respectera donc à la lettre l'oeuvre d'origine et son gameplay. Et le mode anniversaire permettra de jouer en profitant d'une résolution optimale en plein écran et sans craindre le game over. Que le mode d'origine est à la difficulté du mode original. Mais le mode qui devrait permettre de jouer d'une plus jolie manière, on va dire, enfin je ne sais pas, faudrait voir exactement ce que ça va rendre. On va y mettre les vies infinies. Je trouve ça un peu con, j'espère que ça sera modulable. C'est à dire qu'on pourra avoir des graphismes améliorés avec une limitation de vie. Parce que sincèrement, les vies infinies, c'est vraiment le truc à vous niquer l'intérêt d'un jeu vidéo. En bonus, on aura des missions additionnelles difficiles. Il y aura, de ce que j'ai vu également, des challenges à réaliser. Et en complément, on pourra jouer avec Sonic, Tails et Knuckles sur la totalité des opus. Où le bas blesse, c'est que Sonic Origins ne sera disponible qu'en version digitale pour 40 balles. Il y a une justification à ce prix qu'on verra tout à l'heure, je pense. Toutes celles et tous ceux qui précommanderont le jeu partiront avec 100 médaillons d'avance. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Ça me fait penser à du jeu téléphone portable free to play avec des trucs qu'on va pouvoir acheter. Ça, ça pue, j'espère que ce n'est pas le cas. Le mode miroir. Donc a priori, on ferait les niveaux à l'envers. Enfin, de droite à gauche, si j'ai bien compris. Et le format Letterboxd Media Drive. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Une édition digitale de luxe, facture encore plus chère à 45 euros. Permettra d'accéder à quelques bonus encore un peu plus énigmatiques. Bon, on a vu un petit peu ce que c'était. C'est des musiques supplémentaires. C'est des animations de personnages dans les menus. Du contrôle de caméra. Sur, a priori, il y aurait un menu avec une île en 3D qu'on pourrait contrôler. Des arrière-plans personnels. Des choses complètement, pour ma part, inutiles pour 5 euros de plus. Je pense que c'est cette île-là qu'on va pouvoir faire tourner. Ou des choses comme ça. Il y avait un tableau avec toutes les possibilités d'achat des différentes versions digitales. C'était aussi compliqué qu'Assassin's Creed. Quand je dis que c'est aussi compliqué qu'Assassin's Creed, on dirait un choix de jeu. Un choix de jeu Ubisoft. Alors, le jeu principal, il est dans l'édition standard et dans l'édition digitale de luxe, forcément. Les 100 pièces bonus sont comprises dans ces éditions aussi. Dans la précommande, si vous précommandez, c'est encore plus tordu. Parce que si vous voulez les 100 pièces bonus, parce que je ne sais toujours pas à quoi elles servent, il faudra, si vous ne précommandez pas, acheter ensuite le Pike Start Dash, qui comprend les 100 pièces bonus, le mode miroir, qui est débloquable en jeu. Donc en plus, j'ai l'impression que vous l'achetez, mais que vous devrez en plus le débloquer. Et l'arrière-plan Letterboxd. Après que vous avez acheté l'édition standard, vous allez pouvoir acheter le Pike Premium Fun, avec les missions difficiles, les arrière-plans Letterboxd, les animations des personnages dans le menu principal, ce que je vous disais, le contrôle de la caméra sur l'île, et l'animation des personnages pendant les îles musicales. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ce que vous achetez là, vous ne l'aurez pas forcément dans l'édition digitale de luxe, si vous ne la précommandez pas. Si vous voulez avoir la totale du truc, il faut donner 45€ en précommandant. Pas sûr que vous pourrez l'avoir après les précommandants. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Je me dis que la version de base est plutôt intéressante. Pourquoi elle est plutôt intéressante ? Même à 40€, entre guillemets, puisque PlayStationLifestyle.net, vous voyez, je butine de site en site, c'est que Sonic Origins ne tournera pas sur émulation. C'est-à-dire que les jeux ont été redéveloppés. Je vais vous faire rapidement la traduction pour voir ce que ça raconte. Sonic Origins, la compilation des Sonic 1, 2, 3, Sonic Nocles et Sonic CD, ne tournera pas sur émulateur. Dans une interview exclusive avec Sonic Stadium, la Sonic Team, dirigée par Takashi Lizuka, confirme que les jeux ne tourneront pas sur un simple émulateur. Il confirme aussi que le nouveau jeu annoncé en 2002 de la Sonic Team, à un jeu 3D Sonic, qui s'appellerait Sonic Ranger. Le moteur, a priori, serait la fondation, la base, pour tous les futurs jeux Sonic. Lizuka a donc confirmé que le jeu ne sera pas émulé. Il supportera le mode 16 neuvième, For East to Play, pour plus de facilité, de confort à jouer. J'espère que ce n'est pas des vies infinies qui parlent. Après, un Sonic en 16 neuvième, on verrait un peu plus de l'écran, donc ça changerait un petit peu au niveau de la vitesse, de la visualisation et du temps de réaction, qu'on aurait pour éviter peut-être certains obstacles. Le reste de l'article, c'est sur Sonic Ranger, donc on s'en fout un peu. Et maintenant, voilà ce que Sega propose, entre guillemets, de bien. Ça reste Sonic, c'est pas comme si on en avait déjà bouffé à toutes les sauces. Mais maintenant, Sega va retirer de la vente 5 jeux Sonic et la raison pique toujours un peu. Et devinez quels sont les 5 jeux Sonic qui vont être retirés des stores, des différents stores, des maths ? Eh bien, c'est tout simplement Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD. Donc plus aucun de ces jeux ne sera désormais disponible, nous dit culturegeek.fr, sur aucune des plateformes du marché, PC, PlayStation, Xbox ou Switch. La raison de cette décision radicale, je vous laisse deviner, il n'y a pas un tortunier du cul pour chier droit, comme on dit. Ils nous font une rockstar, l'arrivée prochaine de la compilation Sonic Origins, qui contiendra, bien entendu, les 5 jeux suscités. Alors, la méthode pique d'autant plus que Sega force ici la main sur un achat groupé à 40 euros, si vous ne vouliez que jouer qu'à Sonic 1. Eh bien, c'est fini. Il vous faudra soit donc acheter les différentes compilations Sega qui sont, Sega Mega Drive qui sont à la vente. Ça, ils n'ont pas encore été pousser le vice à retirer les Sonic qui étaient intégrés dans les compilations, dans les packs de compilations qui sont vendus, je suppose, en des maths ou en version physique, encore heureux. Ça existe encore en version physique. Et c'est aussi, a priori, toujours disponible dans l'abonnement « Je te pique des sous dans ta poche » de chez Nintendo, l'abonnement online, ou si vous payez plus, vous avez le droit à des jeux Mega Drive. A priori, ça va rester dans l'offre des jeux Mega Drive. Dernier article, toujours en lien avec Sonic, Sonic the Hedgehog, une copie Mega Drive scellée vendue aux enchères pour un prix fou. Donc, on retire, Sega retire des possibilités de jouer à Sonic légalement pour revendre, pour ne refaire passer les jours à la caisse. A noter aussi, j'ai oublié de le préciser, sur le Sonic Origins, les cinématiques seront certainement refaites. Donc, peut-être que les cinématiques de Sonic CD seront refaites de manière plus moderne. Je vois ça parce qu'il y a ce petit dessin animé qui doit également être ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez ? C'est très très joli, je trouve ça très très joli. On va vite rapidement lire l'article de jeuxvideo.com parce que c'est toujours la même chose. C'est un petit peu rigolo comment il le tourne. « Le jeu vidéo physique risque-t-il de prendre le même chemin que les comics dont le marché s'est effondré dans les années 90 après l'explosion d'une bulle spéculative autour des couvertures alternatives des éditions collector. » Je me souviens que même en France, les comics on pouvait s'acheter des numéros 10A et des numéros 10B et des numéros 10C. C'était la même chose à l'intérieur. Il y avait juste les couvres qui changeaient. C'était ridicule. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. On en est encore loin mais une nouvelle enchaire record relance le débat. On peut faire remonter le jeu vidéo dit de masse au début des années 80 lorsque les premières machines dites « plug and play » bon marché destinées au foyer sont arrivées sur le marché. Coucou la NES. Ouais, le jeu vidéo dit de masse, je ne suis pas sûr parce que quand vous, à l'époque, vous étiez adulte et vous jouiez à la NES, je ne sais pas. Ce n'était pas hyper, hyper bien vu. C'était vraiment centré, je dirais, sur les enfants. Rien que le look de la NES, le gros carré qu'on peut balancer à terre sans rien bousiller. C'était vraiment fait un peu plus pour les gosses, je ne me trompe peut-être. Le jeu vidéo en phase de patrimonialisation. Cela fait donc une quarantaine d'années que l'industrie se développe de façon continue et que des générations de joueurs s'adonnent à se loisir plus ou moins régulièrement. Autrement dit, les joueurs qui ont connu le début de l'ère des consoles grand public ont maintenant en moyenne 40 à 55 ans. Ouais, c'est ça, je suis dedans. Je pensais que j'étais plus vieux, mais non. Ils disposent d'un certain pouvoir d'achat. C'est ça qui me fait marrer. Un pouvoir d'achat qui permet de se forger des collections et de faire parler la nostalgie en cherchant à retrouver les jeux de leur enfance. Il y a d'autres moyens de le faire que de claquer du pognon. C'est une autre histoire. Depuis quelques années, on remarque une forte progression des prix des jeux d'i-rétro qui suit les différentes générations. Des ventes aux enchères toujours plus impressionnantes. Actuellement, c'est l'air PS2 Gamecube Xbox qui a le vent en poupe. Je ne savais pas. Xbox, je n'ai jamais entendu parler de vente folle sur Xbox première du nom. Il y a quelques titres qui cotent comme des autoguies, je pense. Je n'ai jamais testé ces jeux, j'ai juste vu des prix complètement fou là-dessus. Mais je n'ai jamais vu de gros trucs qui explosent. En tout cas, sur Xbox, même sur PS2, je dois avouer. Et certains titres commencent à voir les prix s'envoler. Mais les records de prix qu'on trouve généralement aux enchères concernent des titres issus de la NES. C'est pour ça, je comprends mieux de la Super NES ou encore de la Mega Drive. C'est sur cette dernière console qu'on va se pencher aujourd'hui et plus particulièrement sur l'un des jeux phares, Sonic. Pour situer dans le paysage, souvenons-nous de la cartouche scellée de Mario Bros qui est partie à 2 millions de dollars. On va vite passer au prix du Sonic. On parle de 360 000 dollars pour un Sonic The Hedgehog américain scellé évalué à 9,8 à plus par Wata. Wata, c'est une société qui donne une note et puis qui scelle justement le jeu. Et puis, plus la note est élevée, plus vous pourrez éventuellement le vendre cher. 360 000 dollars, c'est peut-être des mêmes dégâts de Wata qu'ils l'ont acheté pour alimenter un petit peu le marché, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu des articles très complets sur ce système pervers et un peu pourri de notation et justement de spéculation spéculatif. La vente s'est déroulée comme souvent du côté de chez Heritage Auction les 22-23 avril au cours d'une session qui a tout de même généré 4,9 millions de dollars. Alors, c'est vraiment que du jeu vidéo, c'est de la folie. Une somme très importante pour le jeu Sonic disposant de la meilleure évaluation de toute l'histoire des ventes aux enchères. Neur 9,8 à, c'est qu'il est neuf, c'est qu'il est sorti de la chaîne de production quasiment, même si le prix reste loin de record des jeux Nintendo. Valérie McLecky, directrice des jeux vidéo pour Heritage Auction a déclaré donc a priori ils ne font peut-être pas que du jeu vidéo ils doivent faire aussi des cartes et des comics. Notre équipe ne pourrait pas être plus satisfaite des résultats de cette vente aux enchères. Tu m'étonnes, tu dois toucher un pourcentage. Les données récemment publiées par Wata ont permis aux enrichisseurs de prendre des décisions plus éclairées. Putain, 360 000 dollars pour un bout de plastique, je suis désolé. Mais bon, bref. Il est clair que cela a un impact majeur sur les enchères. Alors, ce que je viens de dire à ceux qui sont encore sur la vidéo, ça va faire faire des bons. Mais on n'est pas devant un tableau de maître unique. Ok, on est sur un produit de grande consommation neuf des dizaines d'années après ce qui le rend d'une certaine manière rare. Mais à la base, ce n'est pas pour regarder, c'est pour être utilisé, c'est pour être pour jouer. Donc, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Pour moi, quelque part, c'est 360 000 balles pour un bout de plastique. Le mec qui va payer ça, ce 360 000 balles, il ne va pas le déceler. C'est un investissement, c'est une défiscalisation, c'est du blanchiment d'argent ou c'est un placement. En tout cas, il espère faire un placement. On l'a vu dans les comics, il y en a qui ont tenté de faire des placements, ils se sont ruinés la gueule. Ça arrivera pareil avec les cartes Pokémon et ce genre de choses. La mode passée, c'est très volatile. Alors, le jeu vidéo, par contre, c'est vrai que ça fait des dizaines, enfin des dizaines, ça fait des années et des années qu'on dit que ça va exploser. Ça ne explose toujours pas, la bulle. D'ailleurs, on en parle. Un risque d'éclatement de la bulle spéculative, point d'interrogation. Une bulle qui n'explose pas depuis perpète, comme je le disais. Pour vous donner une petite idée des autres ventes, une copie évaluée à 9,2 de Tecmo Ball est partie à 99 000 dollars. J'aimerais bien savoir sur quelle console. Urban Champion de 86 a été vendu 96 000 dollars. Et Castlevania, là, je suis très étonné, à 9,4 à plus et n'est parti qu'à 72 000 dollars. À croire que Castlevania, c'est trop commun, il y en a trop de neufs sur le marché pour dépasser les 90 000 dollars. Mais alors, le marché a-t-il s'effondré sous son propre poids ? Il est encore difficile de l'anticiper, mais des précédents existent, comme on l'a dit. le marché des comics. Voilà, donc, d'un côté, on a Sega qui ressort une compilation Sonic non émulée, redéveloppée. Il veut dire qu'il y aura possiblement, peut-être, et très certainement, des différences avec la physique, etc., de gameplay. même s'ils sont infimes et 99% des gens ne s'en rendent-on peut-être pas compte, ça sera encore moins précis que de l'émulation. Et on nous enlève les ROM émulés, ce qui, à l'heure actuelle, si on n'a pas une console originale, permet de jouer... C'est un petit peu le syndrome Star Wars, avec on refait l'ancienne trilogie avec des nouveaux effets spéciaux, et on ne peut plus voir la trilogie originale. C'est un petit peu ce qui se passe avec Sega. Donc d'un côté, Sega nous fait ça, et de l'autre côté, eh bien, il y en a qui en profitent, bien entendu. Pour se faire des couilles en or, grand bien, l'or en face. Tant qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre des sommes aussi dingues là-dedans, ce sont-ils ce serait vraiment con de ne pas en profiter ? Ce n'est pas le vendeur le plus stupide, à mon avis, dans cette histoire. Voilà, bon, c'était un vlog blabla sur Sonic qui est parti encore une fois dans tous les sens. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis tout simplement à très bientôt sur Old School It Beautiful. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501